Après Alger, Constantine et Beaune, Oran a fait au président Charles de Gaulle un accueil délirant d'enthousiasme. De la caravelle qu'il amenait, le chef du gouvernement pouvait découvrir cette foule innombrable dont la majorité était musulmane. Et c'est au milieu d'une population où se mêlaient les deux communautés et qui répétaient des acclamations sans fin que le général a pu dire « Il faut qu'il n'y ait en Algérie rien d'autre que 10 millions de Français avec les mêmes droits ». Dans l'occasion qui va être offerte dans trois mois à la totalité des citoyens français, l'Algérie tout entière doit démontrer qu'elle est organiquement une terre française. Plus tard, dans la même journée, le général de Gaulle était l'hôte de Mostaganem où l'accueillait la même foule. Français d'origine et Français musulmans, là aussi se trouvaient unis dans la même passion comme dans les mêmes mots. « D'ici trois mois, proclamait le président de Gaulle, tous les Français d'ici, les 10 millions de Français d'ici, vont participer au même titre à l'expression de la volonté nationale. Et nous examinerons entre compatriotes tout ce qu'il y a lieu de faire pour que l'avenir de l'Algérie soit ce qu'il doit être. Prosper, heureux, pacifique et fraternel. » Sous-titrage Société Radio-Canada